Nous avons été très marqués comme tous les chrétiens en France je pense par le rapport de la Siasme sorti en octobre 21 et suite à ce rapport nous avons souhaité apporter notre pierre à la réflexion. Le jour de la remise du rapport de la Siasme j'ai senti vraiment quelque chose de l'ordre du poids de la désolation, un accablement et en même temps il y avait quelque chose, une parole qui se disait en moi c'était la vérité vous rendre un libre. La Bible raconte des récits d'abus, elle prend en compte ces réalités alors qu'en faire ? Comme théologienne j'ai réfléchi à la souffrance des innocents. Je propose une voie nouvelle un peu en France mais qui existe déjà depuis 20 ans au Canada. Nous avons été très marqués comme tous les chrétiens en France je pense par le rapport de la Siasme sorti en octobre 21 et suite à ce rapport nous avons souhaité apporter notre pierre à la réflexion. Donc par un livre à plusieurs auteurs, à plusieurs mains, nous avons souhaité apporter une réflexion théologique, biblique, philosophique, théologique, ecclésiologique et puis aussi quelque chose sur la rencontre des victimes et des agresseurs pour que tout un chacun puisse se rendre acteur, actrice de cette conversion ecclésiale afin de rendre la maison-église beaucoup plus sûre pour chacun de ses membres. Le jour de la remise du rapport de la Siasme, j'ai senti vraiment quelque chose de l'ordre du poids, de la désolation, un accablement et en même temps il y avait quelque chose, une parole qui se disait en moi, c'était la vérité vous rendra libre, la vérité vous rendra libre. On va comprendre qu'en tant que philosophe c'est quelque chose qui m'interpellait et qui me parlait et je me suis dit c'est quoi cette vérité qui rend libre dans le rapport Sauvé, dans le rapport de la Siasme. Et je me suis dit il y a deux choses, il y a la manière de travailler de la commission Sauvé qui nous fait sortir de l'entre-soi et il me semble que ça c'est capital aujourd'hui pour nous, pour l'Église, sortir de l'entre-soi. Et la deuxième chose c'est l'écoute, la manière dont la commission Sauvé a offert une écoute aux personnes ou aux personnes victimes. Et dans la manière dont ils ont écouté, il me semble qu'il y a vraiment aussi quelque chose à creuser pour l'avenir. Quel intérêt à la lecture de ce livre ? Et bien sans doute à la période d'aujourd'hui où les abus, la crise des abus est toujours présente et fait partie de notre actualité, nous permettent de l'aborder avec profondeur. Vous constaterez que la Bible raconte des récits d'abus. Elle prend en compte ces réalités. Alors qu'en faire ? Sans doute elle ne répond pas à nos questions. Mais elle nous oblige à les prendre en compte et à les creuser comme une réalité d'actuelle. Comme théologienne, j'ai réfléchi à la souffrance des innocents. Qu'en dit la théologie ? Là apparaît un manque dans la réflexion. L'Église s'est focalisée sur les pécheurs et le pardon des péchés, mais pas tellement sur le cri des victimes. Or la passion de Jésus peut nous rendre davantage sensibles au mal subi par les victimes. Nous parlons de regard sur la crise des abus sexuels dans l'Église. Alors le premier chapitre que j'ai essayé de rédiger, il s'intéresse particulièrement aux personnes concernées par cette crise. C'est-à-dire les victimes, bien sûr, mais aussi les agresseurs. Je leur propose une voie nouvelle un peu en France qui existe déjà depuis 20 ans au Canada, bien plus que ça même, qui s'appelle la justice restaurative et qui permet à un groupe d'agresseurs et de victimes de se rencontrer pour essayer de parler, de se comprendre, de s'interpeller. Et en fait, mon expérience montre que c'est extrêmement libérateur et pour les victimes et transformateur pour les agresseurs. ... 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